Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pas si vite... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et voilà. Bienvenue, monsieur. Votre Altesse ? Quelle surprise ! L'inattendu n'est-il pas le piment de la vie ? Cela ne prendra que quelques instants. Nous devons discuter d'une affaire de la plus haute importance. Quand le Commonwealth a pris le Penjab à mon peuple, il ne l'a pas pris. Cela fut négocié dans les règles. L'Angleterre a promis de me protéger. En me privant de mon royaume, le Parlement a enfreint le traité conclu avec ma famille. Tenez, lisez. Je... je ne savais pas. Lisez. C'est tout ce que je demande. Vous êtes l'un des rares... Je suis sûr que vous profiterez du bal de ce soir avec votre fils. Il rentre à peine de délit. Je lui ferai part de notre discussion. C'est très déconcertant. Elle ne m'échappera pas ! Et maintenant ! A Saint-James Park. Je remarque que Monsieur Green est absent. Il a d'autres choses en tête en ce moment. Ah ! Dommage ! Vous sembliez vous entendre à merveille. A tel point que c'était devenu un problème. Il ne faut pas laisser les sentiments mettre en danger la mission. Cela m'a tout l'air d'une citation. C'en est une... De mon père. Ethan Frye. Vous l'avez connu ? Non, malheureusement. Mais Monsieur Green m'a parlé de lui. J'ai l'impression qu'il était un homme hors du commun. Il l'était, votre adhesse. Et votre mère aussi, Cécilie Frye. Votre père et elle étaient inséparables. Il ne faisait qu'un. Le seul duo qui ait failli mettre en échec Monsieur Staric. Et si amoureux l'un de l'autre. Tu vois, d'après le peu qu'on m'en a dit. Cécilie. J'aurais aimé la connaître. D'après ce qu'ont dit Monsieur Green, vous lui ressemblez beaucoup. De par votre intelligence. Père ne parlait jamais d'elle. Il peut savoir, Monsieur Green, il... On parle. Ils sont tardés. Bien, Monsieur. Bonjour, Monsieur. Que faites-vous ici, votre adhesse ? Je sais combien vous avez été occupé dernièrement. Je ne vous demande qu'un peu de temps. Ma voie, c'est assez peu orthodoxe, mais je... Selon le traité conclu avec ma famille, l'Angleterre devait me protéger. Mais elle m'a pris mon pays. Aujourd'hui, j'apprends qu'elle compte renforcer ses liens avec les Indes. Peut-être est-il temps de rendre le Benjab à son peuple. La Reine vous perce une rente annuelle depuis que je sais combien d'années. Et vous mordez la main qui vous nourrit. Ce n'est pas une question d'argent. Je ne peux pas rester... Bonjour, Monsieur. Dieu vous bénisse. Allez. Il n'en reste qu'un. Allons chez les Gladstones. Les Indes vous manquent ? Je me rappelle l'odeur de cannelle de ma mère. Et lorsqu'elle me tenait dans ses bras, dans la chaleur de l'été, j'étais si paisible qu'elle finissait par s'endormir. La perte de mon roi... Bonjour, Monsieur Gladstone. Merci. Vous êtes un homme difficile à approcher. Je sais ce que vous voulez. Vos bugris ont perdu de leur chambre. Sa Majesté, c'est là, c'est tout. Alors vous venez grandir en vrai de moi. Ne soyez pas blessant, Monsieur. Mon peuple mérite d'être libre. C'est pour lui que je me bats. Pourquoi avez-vous perdu le Péjama ? Je vais vous le dire. Votre Altesse. Nous étions mieux armés, mieux formés, plus forts. Voilà tout. Oui, les Sikhs méritent la liberté. J'espère qu'ils l'obtiendront avec l'aide et le progrès anglais. Alors, pourquoi réclament-ils leur roi ? La Grande-Bretagne doit faire régner la paix. C'est une responsabilité énorme. Et j'apprécie vos conseils, comme ceux du Parlement. Mais régner sur les Indes est notre fardeau. Ce n'est certes pas la tâche d'un souverain oublié qui n'a pas vu son pays depuis vingt ans. Désolé d'être si brutal. Mais ne doit-on pas dire toute la vérité à un roi ? Je souhaite bonne chance à votre Altesse dans sa quête. J'espère que mon avis lui a été utile. Bien plus que votre politique. Mais j'espère qu'elle saura évoluer avec le temps. L'avenir de mon peuple en dépend. Merci, Miss Fry, d'avoir plaidé ma cause. Je vous en prie. J'espère qu'elle pourra triompher malgré les attaques immondes de Gladstone. Les hommes de grand cœur se forgent une carapace. Votre père, par exemple. J'ai cru comprendre qu'il était immensément triste. Brisé, même, à la mort de votre mère. Ces chagrins peuvent nous aveugler. Nous pousser à dire des horreurs pour protéger ceux que nous aimons. Il est temps que vous alliez rendre cette voiture et récupérer ses plans. Ils se trouvent à Buckingham Palace. La reine les conserve avec des papiers personnels dans le salon de dessin blanc. Je vous souhaite une bonne soirée, Miss Evy Fry. Moi aussi, Votre Altesse. Still keeping well, Miss? Good on ya! Allons-y. Allez! Allez! Allons-y. En route. Les préparations s'imposent. Vous 그렇! Il a rien à faire ici. Aller! Il a rien à faire ici ! Aller!